Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui est très dérangeante puisqu'elle se rapproche beaucoup de nos réalités, à moi en tant que créatrice mais aussi consommatrice de contenu sur YouTube et à vous peut-être aussi en tant que créateur et consommateur de vidéos sur YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de Trey Zesler, un YouTuber américain très connu, très populaire aux Etats-Unis aux prémices de YouTube donc vraiment quand YouTube débutait, quand YouTube n'avait pas vraiment décollé. Il avait un humour piquant, une personnalité singulière qui le distinguait de tous les autres YouTubers de la plateforme et de tous les autres YouTubers de sa communauté. Malheureusement derrière ce personnage à l'air innocent se cachait un jeune homme profondément troublé. Prenez bien quelque chose à manger, quelque chose à boire et installez-vous confortablement parce qu'on va parler d'une histoire dérangeante, comme toujours. Trey Eric Zesler est né le matin du 3 août 1989 dans le comté de Waller au Texas. Ses parents, Rhonda et Lawton Zesler, étaient des parents très aimants et très appréciés par la petite communauté de Waller. Lawton était professeur d'école primaire et ce depuis plus de 30 ans et Rhonda, elle, elle travaillait pour le journal local. Trey adorait vraiment sa mère qui contrairement à lui avait toujours été très studieuse à l'école. En terminale d'ailleurs, elle était devenue major de promo de son lycée et ça lui avait permis de quitter la petite ville texane dans laquelle elle avait grandi pour se rendre à Huntsville et aller à l'université. Waller, c'est vraiment la petite ville texane classique, une petite ville comptant 3124 habitants en 2019. Et c'est là que Trey et son grand frère Mark, né en 1985, ont vécu une enfance, une adolescence plutôt paisible. Néanmoins, la famille et l'entourage de Trey le décrivaient comme un garçon un peu singulier, spécial, qui avait souvent des accès de colère incontrôlables. En fait, Trey était vraiment un enfant et un adolescent imprévisible, si vous voulez. Un jour, alors qu'il a seulement 13 ans, il concocte un plan diabolique pour se venger de l'un de ses camarades de classe. Il appelle le 911 et dit à l'opérateur qu'il n'arrête pas de voir une ombre suspecte tourner autour de sa maison. Pour lui, c'est étrange. Il demande à l'opérateur d'envoyer un policier sur place. Son but, c'est de se cacher dans les fourrés, d'attendre que le policier arrive avec une batte de baseball et puis d'attaquer le policier pour lui voler son arme. Avec cette arme, il compte ensuite aller tuer son camarade de classe. Heureusement, le plan de Trey a échoué. Et même si la police a laissé tomber l'affaire, n'a pas souhaité poursuivre cet adolescent de 13 ans, il a quand même dû subir une évaluation psychiatrique. Sur son Facebook, on pouvait trouver cette petite phrase qui nous permet d'en savoir un peu plus sur sa personnalité. Bienvenue dans la maison du plaisir. Je m'appelle Trey. Ce n'est pas un surnom ou quoi que ce soit. J'aime vraiment me la couler douce et passer du bon temps. Je m'intéresse vraiment à mes études à l'université et j'ai hâte d'avoir mon diplôme dans quelques années. Je plante parfois des choses au printemps comme des poivrons et des fraises. Ma voiture est actuellement la partie la plus excitante de mes journées. Je suis ravie de vous rencontrer, mais allez-y doucement. On repère là des petites pointes d'humour. Voilà, un garçon avec une personnalité assez riche. Sur son compte MySpace, qui est toujours actif, on peut toujours voir des photos postées par Trey. Il poste des photos de lui, de ses amis, mais aussi des screenshots de certains de ses courts-métrages parce qu'il adore la réalisation. D'ailleurs, il réalise des petits courts-métrages et des petits sketchs, seul ou avec des amis. Donc il est vraiment, vraiment, vraiment passionné de réalisation. Alors qu'il est encore au lycée en 2006, Trey décide de créer une chaîne YouTube qu'il appelle Landscape Projection. A l'époque, YouTube, c'était simplement un moyen de partager ce qu'on aimait. Ça pouvait être des courts-métrages, des vidéos familiales, des vidéos de ses chats. Et YouTube n'avait pas du tout la même ampleur, la même portée qu'aujourd'hui. Pour Trey, créer cette chaîne YouTube était certainement un moyen d'avoir des avis, des retours sur son travail, sur ses réalisations. Et dans les courts-métrages qu'il poste, il inclut souvent sa famille, sa mère, son frère, de qui il est très très proche. Son frère était vraiment son meilleur ami. Et Trey avait une autre passion dans la vie, les animés. Il en consommait énormément, en très très grande quantité, au point d'être devenu un expert en la matière. Et ceci était en partie dû au fait que Trey avait très peu d'amis. Et donc il passait une grande partie de son temps chez lui, bloqué dans sa chambre. Et du coup, sur cette chaîne YouTube, il a commencé à partager des critiques d'animés. Et son côté très franc plaisait toujours, il n'enjolivait jamais les choses, mais il était toujours très juste dans ses critiques. Et sa personnalité changeait beaucoup des autres YouTubers de l'époque, et des autres YouTubers de sa communauté, qui essayaient toujours de créer un personnage très joyeux. Lui, il était comme il était, et ça plaisait beaucoup. Et toutes ses qualités propres à lui ont fait qu'il a très vite gagné en visibilité, et qu'il est devenu, avec tant d'autres, un des pionniers de la communauté animée aux Etats-Unis. Bien sûr, on parle de YouTube, on parle de la communauté animée sur YouTube. En fait, de 2006 à 2011, l'activité principale de Trey était les vidéos sur YouTube. Et comme il n'avait pas beaucoup d'amis, cette communauté en ligne qui lui faisait confiance, pour qui il était crédible, lui faisait beaucoup de bien. Et en 2011, sa chaîne a explosé, comptabilisant plus de 1 million de vues. C'était énorme pour l'époque. Avec le temps, pourtant, celui qu'on appelle Mister Animé dégringole. Il maigrit beaucoup dans ses sketchs, il révèle une partie beaucoup plus sombre de sa personnalité, et il manipule souvent des armes en vidéo. Il est sur une pente glissante à ce moment-là, mais ses abonnés ne se rendent pas du tout compte de la gravité de la situation. En effet, la santé mentale de Trey est au plus bas, et il survit sur un mélange d'antidépresseurs et d'alcool. Alors qu'il a plus de 4 000 abonnés sur sa chaîne, ce qui était énorme pour l'époque, plus d'un million de vues, comme je vous l'ai déjà dit, il publie sa dernière vidéo, Le Nouveau Travail de Mister Animé. Dans cette vidéo, il explique qu'il a de très bonnes nouvelles, qu'il a trouvé un super travail, une super opportunité, dans le monde du cinéma, et justement grâce à YouTube. Et il rassure également ses abonnés en leur disant qu'il continuera à faire des vidéos par la suite. Mais c'est la dernière vidéo qu'il publiera. Trey passe toute l'année 2011 dans la maison de sa grand-mère décédée. Il passe des heures à se renseigner sur la tuerie du lycée de Columbine, dans laquelle 13 étudiants et membres du personnel avaient perdu la vie aux mains de Eric Harris et Dylan Klebold. En parallèle, il s'amuse à tuer des petits animaux domestiques. On le soupçonne même d'avoir tué son propre lapin. Et surtout, il s'entraîne à tirer avec ses différentes armes sur des animaux, dans la forêt, ou sur des bâtiments abandonnés. L'automne, son père, est vraiment déçu de son comportement et il lui reproche sans arrêt, sans chômage, sans manque d'indépendance, le fait qu'il ait abandonné l'université également. Les frictions sont tellement importantes qu'en décembre 2011, Trey confie à un de ses amis qu'il a envie de tuer son père. Finalement, Trey a envie de tuer tout le monde. Il veut devenir le plus grand tueur de masse de l'histoire et passer devant Eric Harris et Dylan Klebold, les tueurs de Columbine. Il avait d'ailleurs préparé trois options, trois plans différents. Le premier, ouvrir le feu dans le stade de football du lycée Waller lors d'un match de rentrée bondé. Le deuxième, tuer un maximum de personnes lors du festival annuel de la pastèque de Hempstead. Oui, c'est un festival à Hempstead. Et ce, dans une attaque à la voiture Bélier. Il avait prévu de passer à travers la barricade et de laisser sa voiture rouler pour qu'elle tue un maximum de personnes. Ensuite, il prévoyait de sortir de la voiture et d'abattre un maximum de personnes à l'aide d'une arme à feu. Dernière option, ouvrir le feu dans la cafétéria du lycée Waller au moment du déjeuner. Pour pouvoir mettre son plan à exécution, il avait stocké des armes à feu pendant plusieurs mois et ce, dans sa chambre d'université. Et en même temps, il continuait à faire des vidéos sur YouTube et à jouer son rôle de Mr. Anime. Dans la nuit du 19 au 20 mars 2012, Trey Sessler reste éveillé toute la nuit. Il est dans la maison de ses parents ce soir-là. Il ne regarde pas d'anime dans sa chambre d'enfant. Non, il est en train de boire et il boit énormément. Très tard dans la nuit ou plutôt très tôt dans la matinée, il appelle sa mère, Rhonda, pour lui demander de l'aide. Il est dans le garage et donc sa mère, Rhonda, se dit « Bon, ça va encore être un de ses sketchs. » Et elle se rend dans le garage. Et là, Trey tire sur sa mère avec un fusil de chasse. Il tire sur sa mère et il le regrette immédiatement. Ça rend les choses un petit peu trop réelles. Mais il se dit « Maintenant que j'ai tué ma mère, il faut que je continue le plan. » Je rappelle quand même que Trey a seulement 22 ans à l'époque. Et là, après avoir entendu ce bruit, tout ce remue-ménage, son frère Mark qui a 26 ans va voir ce qui se passe au garage. Et là, avec une autre arme à feu, Trey tire sur son frère. Mark est choqué mais il n'est pas mort. Il est simplement touché et donc il court se réfugier dans la salle de bain. Trey se dit qu'il réglera ce problème plus tard. Il se rend dans la chambre de ses parents et tire sur son père qui est encore endormi. Et ensuite, il va défoncer la porte de la salle de bain pour achever son frère. Son frère qu'il appelait autrefois son meilleur ami. Après cela, il entre dans une trance, il saccage toute la maison et il commence à écrire sur les murs de la maison, sur les portes de la maison. « Pourquoi ai-je fait cela ? J'aime ma mère, mon père et mon frère. Mon frère, mon père et ma mère me manquent. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi car je n'arrive pas à me pardonner. » Trey avait planifié des scénarios assez grandiloquents pour cette churie de masse mais il avait à peine prémédité le meurtre de sa famille. Lors de son interrogatoire, il a dit aux Rangers « Si je m'étais réveillée ce jour-là et que vous étiez venu me demander si j'allais tuer ma famille ce soir, j'aurais certainement répondu non. » Après avoir tué sa famille, le plan de Trey était de se rendre jusqu'au lycée Waller, son ancien lycée, et de tuer au moins 70 personnes. Il a donc rempli sa voiture d'armes à feu et il a conduit tranquillement jusqu'au parking du lycée. Il s'est arrêté là quelques instants, il a réfléchi et finalement il s'est dit « Non, je ne vais pas le faire, je ne peux pas le faire. » Le meurtre de sa famille avait rendu la situation un peu trop réelle pour lui et il s'est rendu compte de l'erreur qu'il s'apprêtait à commettre. Finalement, ne sachant pas quoi faire, il s'est rendu chez un ami à Magnolia, au Texas, et c'est là qu'il a été arrêté par la police. La police s'était rendu chez les Sessler plutôt parce que des membres de leur entourage, de leur famille, s'inquiétaient de ne pas avoir de leurs nouvelles. Et ils étaient entrés dans la maison, avaient trouvé toutes ses inscriptions sur les murs. Le coupable s'était désigné lui-même. Peu après son arrestation, certains membres de la communauté de Trey, mais aussi certains de ses collègues sur YouTube ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas croire que celui qu'ils pensaient connaître avait commis ce crime horrible. En tout honnest, je n'ai pas vraiment carré, car je n'ai juste besoin d'être ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas entendu, Trey Sessler, a.k.a. Mr. Anime, a.k.a. 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 m.a.k.a. a.k.a. A.k.a. m.a.k.a. A.k.a.k.a. 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 a.k.a.k.a.k.a. a.k.a.k.a. m.a.k.a.k I sort of started doing anime reviewing on the heat of the moment. Le motif de ce crime aurait pu être les frictions entre Trey et son père. Mais dans ce cas-là, pourquoi aurait-il tué sa mère et son frère ? Plus tard, Trey a avoué que s'il avait tué toute sa famille, c'était pour leur éviter la souffrance de l'acte qu'ils s'apprêtaient à commettre, la tuerie de masse dans le lycée. Beaucoup pensaient que Trey Sessler serait condamné à mort puisqu'il vivait au Texas. Mais le 2 août 2012, il a plaidé coupable et a été condamné à la prison à vie. Il a également demandé que ses droits à la libération conditionnelle lui soient retirés, estimant qu'il représentait toujours un danger pour lui-même et pour la société. Finalement, Trey s'est dit heureux d'être incarcéré. Il a même déclaré à la presse que sa place était derrière les barreaux. Si quelqu'un arrive à ce point dans la vie, comme moi, il ne se soucie vraiment plus de ce qui se passe. J'avais une belle voiture et quelques économies, mais j'étais très fatiguée de tout ça. Je pensais que la société était une imposture, que très peu de gens avaient réellement une vie heureuse et que, en réalité, le travail acharné ne menait jamais bien loin. Que pensez-vous de cette histoire ? Pensez-vous que les signes étaient assez évidents pour qu'on puisse prévenir ces meurtres ? On a tout de même l'impression qu'à travers ces vidéos, Trey essayait de lancer des appels à l'aide qui n'ont peut-être pas été entendus. Si vous avez aimé la vidéo et que vous revenez régulièrement sur la chaîne pour regarder mes productions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais aussi à aimer la vidéo. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve la vidéo.